Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flo Hercouzette et de l'Instagram du même nom On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vlog Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de vlogger, ça prend beaucoup plus de temps Mais moi j'aime bien, donc aujourd'hui, allez on va faire un petit vlog couture Et je vais faire le pantalon Ieta des Bobine Patterns Je vais le faire en version bootcut parce que c'est une version que j'aime beaucoup Je le fais en taille 48, c'est un patron qui va du 34 au 52 Les marges de couture sont incluses En général j'ai besoin d'à peu près 1m60 de tissu Donc une fermeture éclair de 15 cm, un bouton et du fil Pour le tissu, j'ai choisi, je vais peut-être vous le montrer quand même, non c'est mieux ? Quand même ? Donc c'est celui-ci, après le bas est un peu évasé Alors pour le faire, j'ai choisi un keeper jean de chez DS Je mange mes cheveux, j'ai les cheveux mouillés, je viens de prendre ma douche Moi j'ai pas tellement de soucis avec les jeans de DS Bon après ils sont très fins, c'est vrai que c'est pas les jeans du commerce Je vais vous montrer le keeper jean que j'ai choisi Il est gris Donc voilà Il a été lavé, faut que je le repasse un peu Mais voilà On va faire un petit Yeta version jeans bootcut Dans ce petit coupon Aujourd'hui j'ai des choses à faire Je voudrais aller à la librairie pour acheter le dernier Burda Easy Parce qu'il y a l'air d'avoir des pépites un peu années 60-70 dedans Et moi j'aime beaucoup Donc merci Sandrine Si tu passes par là C'est une de mes amonées Merci pour ton tuyau Parce que ouais Ça a l'air vraiment très très cool Donc je vais passer me chercher J'ai 2-3 bricoles à faire aussi en fil Donc aujourd'hui je vais juste découper Mes pièces de mon tissu je pense Et après je vais filer Faire mes petites emplettes Alors je vais aller préparer le tissu Couper Je vais vous emmener un petit peu avec moi Il est ouais Et 8h32 Mais le temps est gris aujourd'hui en Normandie Allez c'est parti Je vais couper mes pièces Préparer mon tissu Et couper mes pièces Je vais vous emmener un petit peu 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 Donc voilà je viens de couper toutes mes pièces J'ai pris une des chutes de mon tissu Que j'avais fait ma robe Pour cet été dedans De craquelin Et comme il me reste Quelques petites chutes Je l'ai fait Comme ça dans les Dans les poches de pantalon Et je vais m'arrêter là moi pour aujourd'hui On se retrouve demain Vous à la suite Moi ce sera demain pour la suite Du pantalon Jour 2 je vais vous dire ce que je porte Peut-être quand même C'est mon t-shirt RL De coudre le stretch Et puis en bas c'est Le pantalon Que j'avais fait en lin Le pamina Le pantalon pamina Je me suis aperçu quand même Que j'ai fait encore Ça commence bien Boulette Toujours J'ai fait une erreur avec le Avec la Je me disais quand J'avais du ma petite voix Je me suis dit c'est bizarre J'ai marqué ceinture côté gauche Je trouve pas Le machin de ceinture J'avais oublié Elle était coincée Dans mon Dans ma pochette Je l'avais pas vue Heureusement J'ai fait un peu plus large Donc je pense que Je vais le regarder Mais je pense que ça devrait J'espère que ça va passer Oui Donc je vais aller Grâce au fait Que j'ai laissé J'avais laissé plus Parce que je me suis dit C'est bizarre Elle est trop petite Même au Je l'avais mis au pli Alors qu'en fait C'est en deux morceaux Et pas au pli Donc je vais aller Recouper correctement Mes deux bouts de ceinture Et après je pense Qu'on va commencer Par les poches Les poches du dos Et les poches des devants Donc je reviens Je vais couper tout ça Et puis on va voir après J'ai préparé les poches De devant Donc je vais aller surjeter Et piquer mes intérieurs de poche Pour les retourner après Donc j'ai posé endroit Contre endroit Et je vais aller piquer Là Là où il y a les pinces Et surjetées Je vais aplatir la couture Au fer Et je pense que je vais faire Une petite surpiqûre Sur le devant de la poche Je vais voir ça On va faire ça Et je reviens On va faire ça 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 Donc je fais Donc je fais la deuxième Je fais le deuxième Et puis je reviens Vers vous Après C'est mignon Les petites J'aime beaucoup Donc ici Donc ici Et ici Piqure et surjet Pour créer Ma poche Correctement Donc je vais faire ça Sur les deux Sur les deux pièces Voilà Déjà On va faire ça Voilà Déjà Mes petites poches Sont créées Voilà Ça fait comme ça Là On va préparer Maintenant Les poches Pour mettre Les poches Plaquées Aux fesses Je mets bien Mes petites pinces Aussi Sur la deuxième Là Et puis après On s'occupe Des poches Plaquées C'est pas du tout Un tuto vidéo Que je vous fais C'est juste un vlog Où je vous montre Comment moi Je fais Sans la gamme de montage Je suis habituée Avec les pantalons A monter les pantalons Donc en fait Je vous montre Ma façon de faire Maintenant C'est pas du tout C'est mieux De suivre la gamme de montage Mais bon Moi J'ai l'habitude Alors je fais comme ça Ma façon Donc là J'ai pris les poches Je vais faire Le surjet Sur tous les Je vais surjeter Pardon Sur tous les côtés Et après Je vais faire Le repli Du haut Et je pense Que je vais faire aussi Une petite piqûre Mignonne En haut Et peut-être En travers Je ne sais pas Ou juste en haut Faut pas trop En faire non plus Faut pas trop En faire non plus Donc là Je vais faire Ma surpiqure J'ai fait mon café Avant Non Ma surpiqure Non Je vais faire mon surjet Avant ma surpiqure Hop Je ne sais pas Si je vous laisse Comme ça Ça va faire de loin Allez Je ne sais pas si vous allez voir Voilà le premier Qu'est-ce que ça donne Et je vais faire Le deuxième Donc J'ai fait Le double repli Du haut Et je vais faire La petite surpiqure Je pense Fleur Comme j'ai fait devant Pour le rappel Oh Oh That this feeling Is taking over Can we take our time I wanna savor us Every thought on my mind Of you and I Getting together I gotta tell ya I gotta tell ya J'ai placé Mes poches Aux endroits Indiqués Par le patron Sur le dos Du pantalon Et donc Je vais faire Ma piqûre Tout autour Comme ça Pour fixer Mes poches Dos Ça va faire mignon Avec la petite surpiqure Ma première poche Et d'installer Voilà Je fais la deuxième Et je reviens vers vous Alors maintenant Je prends toujours Mes deux parties Dos Et je vais Assembler La fourche Du dos Vous voyez Donc là C'est les côtés Quand ce sera ouvert Ce sera comme ça Donc là Je vais faire Je les mets ensemble Je vais faire Le surjet Et la piqûre Et après Je vais déjà Faire ma piqûre Comme je fais Maintenant De soutien Pour solidifier Les coutures On va passer A la surjeteuse Donc j'ai fait Ma piqûre Mon surjet Et là Maintenant Je vais faire Ma piqûre A la machine Au point droit A un centimètre Voila C'est fait Maintenant Je vais Passer Un coup De Je vais passer Un coup De Repassage Sur ma Sur ma Sur ma couture En mettant De ce côté Là La couture En la mettant Côté Gauche Et après Je vais Faire une surpiqûre Après je vais faire Une surpiqûre Là Juste dessus En m'aidant De mon pied presseur Pour que ce soit Au plus près De la piqûre Je la fais maintenant Parce que c'est vrai Que c'est plus facile Là on a notre Pantalon à plat J'ai juste le dos Donc c'est plus facile Pour faire la surpiqûre Hop Je me mets Je prends Le Je prends le petit Cran de mon pied presseur Pour suivre Correctement Je prends la Et je la mets bien Au bord Comment dire La patte devant Je la mets au bord De la ligne Et je pique Sur ma Première En dessous Il y a mon ourlet Donc je pique Sur ma Sur ma couture Et mon surjet Ça va le maintenir Et je vais faire Un petit pot un peu plus grand Je fais à 2002 Et voilà Ma surpiqûre Pour les fesses Est faite Et voilà On a déjà Le dos De notre pantalon Qui est fait Et vous voyez Derrière Ça maintient Le Le surjet Parce que ça fait La piqûre Et le surjet Après Je ne sais pas Si vraiment Ça Ça fait quelque chose Mais en plus Ça fait joli Donc Alors après On va passer Au A la fermeture éclair Alors je ne sais pas Si je vais tout faire Aujourd'hui Parce que Parce que déjà Il faut que Je me remette Dans le bain La fermeture éclair Avec le tuto De Emma Que ça C'est toujours Mon La fermeture éclair Et le Et la ceinture Pour moi Ce sont des points Assez Compliqués Pour moi A chaque fois Hop Et voilà Je vais Tirer Correctement Mon Mon Je vais tirer Correctement Mon trait Ici Pour que ce soit A un centimètre Partout Donc je vais Tirer mon trait Et puis Je vais mettre Un point là A un centimètre Parce que La première partie Du point Je vais la faire A gros point A point Qu'on puisse enlever Après Et ensuite A partir de Mon point De l'angle Qui est là Et ben Ce sera au point Je fermerai Au point normal Et après Il va falloir Que je surjette aussi Donc je reviens Je vais préparer Tout ça Et je reviens Alors voilà Vous voyez J'ai tiré Mon premier trait Et jusqu'à la petite croix Là je vais faire Un grand point Comme pour faire Des fronces Et après Je vais repasser Au point normal Et à partir de là Je vais faire Le point Serré Ordinaire De ma machine Le point droit Et après On va couper On va faire Une petite Je vais vous montrer Une petite Coupure Au niveau De l'angle Ici Et on va surjeter La fourche Et on mettra On fera La piqûre Comme on a fait Pour le dos Allez Je vous montre ça Et puis moi Je vais le faire A l'envers Parce qu'évidemment Je l'ai mis Dans le sens inverse Donc là du coup Moi je commence Par le point Normal De à 2 A 2,4 Du point droit Puisque J'ai fait mes marques Du mauvais sens Je fais un point De Hop J'y vais tranquillement Je fais un point Pour fermer Et là Je augmente mon point A 5 Et voilà J'y vais Voilà Pas de point d'arrêt Rien Et après Je remets tout de suite Mon point Voilà Après Comment je vais faire Pour vous montrer Voilà Je rejoins Je fais la petite coupe Pour rejoindre Mon point Voilà Vous voyez Comme ça C'est comme ça Et là J'ai ma fourche Donc Je vais surjeter Ma fourche Et Et après On va faire La surpiqure Hop Vous voyez J'ai surjeté L'entrejambe Et ça A la limite Vaut mieux Le faire Avant Avant De faire La piqûre Vous ne faites pas Comme moi Donc maintenant Je vais aplatir Correctement Ça Et puis On va passer A l'étape De la fermeture Donc là Vous voyez Je vous montre Hop J'ai aplati Le derrière J'ai Ma couture Là Qui doit Mon entrejambe Qui doit être bien Vers la gauche Et je vais faire Une surpiqure Tout du long Au bord Jusqu'en bas On est parti Donc je reprends Le bord de mon pied presseur En Comme j'ai fait Pour l'autre Hop Je reprends Le bout de mon pied Pour Pour bien m'aligner Et je fais Une surpiqure A 2,8 Au point A 2,8 Je vous montre On fait pas de comme moi J'ai un petit peu merdouillé J'ai obligé de la refaire Parce qu'en fait Je l'avais mis Du côté droit Au lieu du côté De gauche Je l'avais Voyez Je l'avais Mis du côté droit Au lieu du côté gauche Et du coup Ça fonctionnait pas Donc j'étais obligée De dépiquer De repiquer Bon voilà L'entrejambe est fait Maintenant Je regarde la suite Pour la fermeture éclair Alors après Hop 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 Vous alignez bien Votre fermeture éclair Par rapport au bord Là De la couture Enfin Enfin de la De la future ouverture Du pli Vous voyez Pas de la couture là Mais du pli là Entre deux Donc vous mettez bien Comme ça Je sais pas si Hop là Mais de toute façon Pour la fermeture éclair Allez voir Allez voir Allez voir le tuto De Emma Elle est vraiment Elle est vraiment top Pour ça C'est moi C'est elle que je suis Donc Hop Vous voyez Et on fait On pique Juste avec Là j'ai fait une bêtise Déjà On fait une première piqûre Là Au bord En ayant Vous voyez Mettez votre pantalon Comme ça Comme ça Derrière Vous voyez C'est juste Sur la sous-pâte Qu'il faut mettre Sur la pâte Qu'il faut mettre Qu'il faut faire la piqûre Mon pied Je mets mon pied A fermeture éclair Je vais ouvrir un peu Ma fermeture Pour le début Alors Vous obtenez Comme ça Ça Et après Vous retournez Voilà Et on va faire Une piqûre Tout au long Là Au point droit De la Fermeture éclair Donc Hop En mettant Tout notre travail De ce côté là On change Le pied presseur Par rapport A notre fermeture éclair Moi J'ouvre un chouïa Ma fermeture Hop Au bord De ma fermeture Je ne sais pas si vous voyez bien Donc je me mets au bord De ma fermeture Tout mon pantalon Et de l'autre côté Et je pique Je fais un petit point Quand même Quand même Là je m'arrête Et je vais remonter Ma fermeture À l'arrière Et je continue Un point d'arrêt Et voilà Et là J'ai plus de canette Donc je peux recommencer Parce que j'ai plus de canette Alors voilà C'est mieux Quand je vous montre Voyez Donc Voilà La piqûre La piqûre Elle est faite Je vais pousser un peu Ma machine Pour essayer De vous montrer au mieux Voilà Donc ensuite Votre travail Et comme ça Vous prenez Votre partie De la fermeture éclair Et vous la glissez De ce côté là Ça vient tout seul Vous la positionnez Correctement Et on va Juste Prendre aussi La sous-pâte Et on va piquer La fermeture éclair Aussi De l'autre côté Donc il va falloir La piquer Tout du long Ici Juste Ça Alors hop Moi je fais comme ça Je m'embête pas Voyez Je mets tout le travail De ce côté là Il faut changer De côté Sa fermeture Son pied de fermeture On le met Allez voir La vidéo De toute façon De Emma Elle explique très très bien Moi c'est On fait Une piqûre Une piqûre Au plus proche Des dents On fait attention Et moi je refais Une deuxième piqûre Un petit peu plus loin Voilà Donc voyez J'ai cousu L'autre côté De ma braguette Après Je prends Le gabarit De mon pantalon Parce qu'on va Faire la petite surpiqûre Qui va maintenir Aussi la fermeture Donc Hop Je la positionne Et je Oups Et là Je me suis mal pris C'est là Qu'il faut que je prenne On prend par rapport A la future ouverture Là je viens de faire une bêtise Je recommence mieux Et on va faire une piqûre Tout du long Du trait En prenant bien En faisant attention De bien prendre La fermeture éclair de derrière Pour bien maintenir le tout Sous-titrage Société Radio-Canada Et là après On reprend le jean Et on va ouvrir La partie Où la couture Estait à grand point Pour découvrir La fermeture Éclair C'est le moment le plus chouette Comme dit Emma C'est vrai C'est le moment où on découvre Qu'on a réussi Ou pas Notre fermeture De pantalon On enlève bien Je suis désolée Si je parle un peu du nez Mais je suis toujours malade Ça ne veut pas partir encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je vous montre Une fois que j'ai ouvert Voilà Ma fermeture éclair Est faite Est faite Normalement j'ai une sous-pâte Donc je vais la mettre Moi Mais voilà déjà Bon je vais passer un coup Un coup de fer Pour enlever les Je reviens vers vous Et voilà Voilà On a une jolie fermeture éclair Bien posée Grâce à Emma Par contre Ma fermeture éclair là J'ai acheté ça À Mondial Tissus Ça m'a pas l'air d'être Donc voilà Par contre Il faut que moi J'ai un sous-pont Donc je vais Voir pour Poser le sous-pâte Alors Pour la sous-pâte Elle se présente Comme ceci On la plie En droit Compte en droit Et on fait Une petite piqûre Sur le côté Droit À 1 cm Là Je vais Dégarnir L'angle Ici Et retourner Pour avoir Un bel angle Voilà Je me sers D'une aiguille À tricoter Moi On va bien Repasser Pour que ça Fasse propre Donc ensuite On installe La sous-pâte Comme ceci Voyez Comme ça Et on va aller Piquer Juste la sous-pâte Sur le Sur le premier côté Où on a fait La première piqûre De La fermeture éclair Je ne sais pas si je me Fais bien Comprendre Enfin bref Hop Allez on est parti Donc là Elle est mise Et à l'avant On va faire Un petit point Alors Moi j'ai pas fait Une double surpiqure C'est vrai Que sur les jeans Normalement On fait une double surpiqure Sur la pâte Là devant Moi j'en ai fait Qu'une Donc je vais faire Juste un point De renfort Je vais faire Un point de renfort Au niveau Là Et au niveau Par là Quand on fait Une double surpiqure Emma Elle vous le dit Vous pouvez entre les deux Faire un petit point De bourdon A deux emplacements De la Moi comme j'ai pas fait J'en ai fait qu'une Je vais faire Une petite piqûre Je me remets bien Où j'étais Vous voyez Ça se voit pas trop Du coup Sur le devant Et en fait Derrière Il faut que j'efface Les fils Mais ça va maintenir A deux endroits Vous voyez En bas Et là Ça va maintenir Quand même Votre pâte Et quand on ouvre Vous voyez La pâte Et derrière Ça fait propre Et bien On a fait La braquette On s'en est sorti Ensuite Je vais peut-être Voir moi Pour vous montrer L'intérieur Parce que moi Après je pose L'intérieur Pour pouvoir faire La piqûre Donc après En fait C'est tout simple Je prends Mon dos Et mon devant À l'entrejambe Je rejoins Bien les deux piqûres Vous voyez Je rejoins Les deux piqûres Correctement Hop Et je mets Une petite pince Je rejoins Le bas Du pantalon Et après On gère Mais il n'y a pas beaucoup On gère L'ambut Mais il faut En général Ça passe tout seul Voilà Hop Et du coup Je vous montre On fait La surpicure Entre jambes Donc je commence Par le Par faire le surjet Après ça C'est pareil C'est comme Comme chacun le sent Moi je le fais Comme ça Mais c'est pas Exhaustif Chacun fait comme On le sent C'est la couture Alors j'ai fait Là Le surjet Maintenant je vais faire ma piqûre À la machine À 1 cm Et je reviens vers vous Alors j'ai bien repassé Donc ma piqûre Vers l'arrière Du pantalon Ma piqûre Vous savez Intérieure Là que je viens de faire Ma piqûre de l'entrejambe Donc j'ai bien tout repassé En mettant En plaquant La piqûre Vers Le derrière Et je vais Faire ma Surpiqûre Hop J'installe Je mets à 2 Donc en prenant Le bord De mon intérieur De mon pied Comme repère Pour moi C'est ça C'est ce que je fais Après C'est pareil C'est ce que moi Je fais maintenant Et c'est parti Moi je fais une petite piqûre C'est pas obligé Je fais une petite piqûre Pour pas que ça se sauve Et on y va Tranquillement Je fais une petite piqûre Et voilà Ma piqûre entre les jambes Elle est faite Vous voyez Là c'est où il y a les Hop Donc voilà Et maintenant On va pouvoir passer A Au côté Donc on va pouvoir Refermer le jeans Hop On prend nos côtés On met bord à bord Et le ieta avance bien Après j'arrête Pour aujourd'hui Parce que Je vais finir Pet Short Moi Je me Quand je suis dans la couture J'ai du mal à m'arrêter J'ai du mal à m'arrêter En cours d'une pièce Je sais pas pourquoi Ça a toujours été J'ai toujours été comme ça Quand je commence une pièce A m'arrêter Et pas la finir Dans le même jour J'ai du mal Allez Voilà Ce que Donne pour l'instant Le jeans Et le dos J'ai plus de batterie Donc ça va couper Donc j'ai fait Juste Une petite piqûre De maintien De la poche De chaque côté Et moi Je vous dis A demain Pour la suite Du montage Du Yéta Pour vous C'est juste après Bye bye Je voulais juste Vous montrer aussi J'ai fait de chaque côté Une petite piqûre De renfort Qui vient mourir Dans la Dans la couture Là De chaque côté C'est pareil C'est au niveau des hanches Ça Ça permet Sur le jean De Voyez Que ça se Avec la pression Que ça tienne bien Voilà Alors Aujourd'hui Je porte Mon pull Nelig De Cactophil Que j'avais fait Dans un petit Lénage Avec des petites Vous voyez bien Des petits lurex Que j'avais acheté Chez Blondie Mercerie Donc On va se retrouver Pour la suite Du pantalon Alors là On va attaquer La ceinture Donc la ceinture Il y a deux parties La partie droite La partie gauche Vous voyez Donc il y en a une partie Qui est plus La partie droite Est plus grande Que la partie gauche Et on va La La piquer A son centre Ouvrir La piqûre Et après L'entoiler Pour la poser Au jeans Donc je fais Ma petite pique Non Moi je vais faire Un surger Bah pareil C'est que moi Ça ne concerne que moi Je vais faire un surger Et je vais faire Une petite surpiqure Au milieu Alors j'ai mis Moi j'ai des bandes De thermocollant Comme ça Toutes faites Donc J'ai mis Sur la partie Du bas La bande de thermocollant Qui colle rien C'est Voilà C'est chiant Le thermocollant Je plie Endroit Contre endroit Et Je vais Piquer ici Je vais d'abord Surjeter L'autre côté Ça m'énerve Parce que ça Ça ne va pas tenir Aïe 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 Je vais Je vais mettre Des pinces Je vais mettre Des pinces Pour tenir Le thermocollant Parce qu'il se barre Je ne sais plus Où j'avais acheté Ça Alors je trouve Ça pratique Mais alors Le problème C'est que Je ne sais pas La colle Qu'ils ont mis Sur le thermocollant Elle n'est pas De bonne qualité Je ne sais plus Où j'avais acheté Où j'avais acheté Ça Mais Je trouvais Que c'était Vraiment bien Pour les ceintures Mais à l'arrivée Je me fais Suer A chaque fois Avec les Bon allez Je vais déjà Piquer l'autre côté Qui n'est pas Thermocollé Le surfilé L'autre côté Qui n'est pas Thermocollé Je vais piquer Au niveau Du plus petit côté De ma ceinture Côté gauche Je vais piquer Là A un centimètre Et retourner La Ceinture Après Je dégarnis L'angle L'angle Et je vais retourner La ceinture Je mets bien Mon petit angle Propre Voilà Donc on est Comme ça Donc là On va piquer Ce côté là Au jeans Donc on va tout positionner Et après En fait Mon ourlet Est préplié Pour la deuxième piqûre On verra Ensuite Je prends Mon Premier pan Donc Je commence Côté gauche Et je commence A installer De façon A ce que L'angle Soit bord A bord J'ai posé ma ceinture J'ai viré le thermocollant Je ne sais pas Je ne me retrouvais pas bien Côté gauche Au niveau du milieu Je ne me retrouvais pas Au milieu De la ceinture Je ne sais pas pourquoi J'avais de l'ambure Au niveau du pantalon Donc Du coup Comme le pantalon Il y a un peu Enfin Il y a un peu D'extensibilité Dans le jeans Keeper jeans De Dressen Stoffen Donc je pense Que c'est dû à ça Et du coup J'ai fait De petites pinces Sur le dos Voilà Vous allez voir Bon ils ne sont pas repassés Mais repasser Ça fera propre Mais pour réduire un chouïa Au niveau du dos Pour pouvoir que ma ceinture Elle soit bien Bien synchro Au milieu J'espère que ça ne va pas trop me retirer Que je vais rentrer mes fesses dedans Derrière Et puis j'ai viré la Parmenture Donc maintenant Là je vais coudre La ceinture au pantalon De toute façon La ceinture Ça c'est moi Je suis C'est vraiment Un des points Avant il y avait La fermeture éclair Maintenant La fermeture éclair Ça va mieux Mais la ceinture C'est toujours pas ça Donc j'ai préparé L'intérieur De la ceinture Et là en fait Je vais faire une surpiqure Tout autour De la ceinture A 2 Avec le point 2,8 En prenant Comme Comme d'habitude Mon Mon petit bord de pied Intérieur de pied pris Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est Comme toujours J'ai un peu galéré Avec la ceinture Je vais aller La repasser J'ai fait un petit couac Là Au niveau de la ceinture Derrière Je repasser On verra bien J'ai fait Voyez Ah vous le voyez bien Le petit pli C'est pourtant Quand on regarde On n'a pas l'air Donc je vais repasser Et puis après Il va nous rester La boutonnière Et le bouton à faire Voilà le devant Et l'intérieur Et comme ça Et après Je vous montre un peu l'intérieur Voilà Ça fait comme ça Il faut enlever Les petits plis Bon je me suis pris A l'envers J'ai arrêté Et puis j'ai repris Par l'autre côté Parce que je me suis retrouvé Avec tout mon pantalon A l'intérieur de la machine Donc ce qui n'est pas Très très pratique Déjà que la ceinture C'est pas mon fort Mais alors Stéphanie Si elle ne met pas Dans le bon sens Ça ne peut pas Arranger le truc Mais bon C'est pas grave Allez Je vais repasser Et puis après On va attaquer La boutonnière Et le bouton Il faut que j'aille Chercher un bouton On va attaquer La boutonnière Et le bouton Les lourlets Et puis Notre petit Yeta Se raffine Moi je vous dis Qu'il est très beau Ce petit pantalon Voilà Maintenant Je fais la boutonnière De mon jeans Voilà Je vais ouvrir La boutonnière Tout ce que j'aime pas J'ai posé Le bouton Et voilà Et voilà Donc je vais l'essayer Pour l'ourlet On fera l'ourlet Donc double rentrée Et puis après On va se retrouver Pour l'essayage Et puis La conclusion Pour ce petit Pantalon Il est un peu Trop Grand Je risque de le perdre Donc du coup Du coup Je vais mettre des passants Pour pouvoir Y mettre une ceinture Donc je fais tout ça Et je reviens Versoix Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Comme vous avez pu le voir Dans les photos et vidéos Portées Il est un petit peu grand Je trouve Mais bon ça c'est dû au fait Que j'ai pas thermo collé La ceinture Et je sais pas pourquoi Je me suis retrouvée Avec la ceinture Un petit peu plus Juste parce que c'est Le patron que je fais Je l'ai déjà fait Donc faut que je regarde Vérifie pourquoi Pourquoi ça m'a fait ça Comme j'ai fait une erreur Au début Avec les deux coupes de ceinture Donc faut que je regarde Je vois ça Mais bon L'erreur C'est pas grave Avec des passants Avec des passants On met une ceinture Et puis Après peut-être que le jean Va encore rétrécir Il a l'a vu qu'une fois Le tissu Pour une fois Que je l'avais mon tissu avant Donc voilà Sur ces quelques petits mots Je vous dis A bientôt Sur ma chaîne Merci à tous De me suivre Et puis surtout Prenez soin de vous Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501